Mohamed Bekhat Berkhani soutient le retour à la vie normale, néanmoins, il appelle à la prudence et à la temporisation quant à l'ouverture des frontières du pays et à la reprise des vols d'air Algérie. Accordant un entretien aux médias francophones TSA, rapporté dans son édition de ce 2 septembre, le Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins et membres de la Commission Nationale de Veille et de Suivi de l'Évolution de la Pandémie du Coronavirus, en Algérie, le Dr Mohamed Bekhat Berkhani recommande de temporiser en ce qui concerne l'ouverture des frontières et la reprise des vols. La situation sanitaire a atteint un certain niveau de stabilité et le retour à une vie normale est à l'ordre du jour, a-t-il confirmé, déclarant que le retour à la vie normale doit intervenir par étapes sans baisser la garde. Bien que le nombre de cas de contagion au COVID-19 en Algérie, enregistre une baisse, depuis environ trois semaines, inclure la reprise des activités socio-économiques, culturelles et sportives. Dans le programme de déconfinement progressif, requiert la mise en place de protocoles sanitaires minutieux qui correspondent à chaque secteur, a-t-il expliqué. Poursuivant dans le même contexte, le membre du comité scientifique a préconisé le respect total des gestes barrières anti-coronavirus, qui dorénavant doivent faire partie de la culture des Algériens. Toutefois, s'agissant du transport aérien et maritime de voyageurs et par extension l'ouverture totale des frontières, l'intervenant a affirmé que la décision revient à la présidence de la République et au gouvernement. Il y a un risque patent qui doit être évalué par les autorités politiques, a-t-il justifié. Reprise des vols l'ouverture des frontières en Algérie, des dispositifs risquants de propager le virus c'est en effet, ce qu'a tenu à clarifier le membre de la commission chargée de suivre la contagion du coronavirus. Selon lui, la disposition repose aussi sur la situation épidémiologique des pays avec lesquels l'Algérie a beaucoup d'échanges, faisant référence à certains pays européens qui connaissent ces dernières semaines une recrudescence du nombre de contaminations. Par ailleurs, au niveau du Maghreb, il a indiqué que pour sa part la Tunisie connaît une situation qui n'est pas très contrôlable, de même pour le Maroc qui est dans une situation très difficile, a-t-il fait remarquer. Quant à la Turquie, Berkhani a révélé qu'ils sont dans des situations compliquées aussi. Ainsi, cet environnement international représente un risque. L'on peut avoir des voyageurs qui transportent le virus. On ne doit pas oublier que, chez nous, les premières contaminations ont été des cas importés, a-t-il rappelé. Par conséquent, afin de maintenir la stabilisation de l'épidémie en Algérie, qui se confirme parce qu'elle s'inscrit dans la durée, le membre de la commission, chargé du suivi de l'épidémie du Covid-19 au niveau national, a soutenu qu'il est préférable d'observer encore plus. Toutefois, les Algériens doivent s'habituer à vivre avec le fameux virus qui est encore parmi nous, a-t-il conclu. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles.